Hébreu, chapitre 6 Qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés, et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, et l'exposent l'Ignominie. Lorsqu'une terre est abravée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par émettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ce qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans laquelle il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge, a été de saisir l'espérance, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ 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 Jésus-Christ